C'est dit au congloat Les camions quand ils arrivent à Kaya Ils peuvent faire un mois et quelques D'autres aussi Ils font le contournement Le contournement est très long Ça peut être 400 et quelques kilomètres Donc c'est par rapport à ça Que les prix sont augmentés Le transport est très coûté Nous sommes là toujours en train de discuter Avec les transporteurs Pour pouvoir soulager Les populations dans les prix Qui sont très chers actuellement Faisons ce qu'on peut Nous essayons Discuter avec les autorités Pour le moment C'est toujours à partir de Ouagadougou Même que les prix sont chers Nous essayons de soulager La population pour qu'il ne manque rien A manger ici Nous voulons demander Si la RM3 a été débloquée Je pense que les prix aussi Vont un peu changer Et c'est avec les convois aussi Si les convois sont réglés Maintenant Tous les moments Les camions passent vite Je pense que Dans la semaine Si on peut avoir trois fois les convois Je pense qu'on va se soulager De tout ce que nous avons besoin Qu'est-ce que l'on va faire ? Qu'est-ce que l'on va faire ? Qu'est-ce que l'on va faire ? La voile se libère Quand la voile était directe On ne souffrait pas comme ça Si on a fait La voile se libère Avant on prenait un sac Pour venir à Gorom ici Tu vois Payer une mille francs C'est chaud Et très cher C'est 1500 Donc à tellement pour amener un sac ici, il faut calculer les cinq mille, les combien pour venir. Mais si nous on gagne que la voix, ça libère, puis ça vient directement comme on veut, et puis c'est à Dori tout près, et puis il y a le retour, nous on travaille. Donc ça même ça nous traumatise, parce que avec le contournement là, on peut les comprendre, on peut les comprendre. Mais imagine-toi voir Yalgo, Ouarom, ou bien Dori, Ouarom, ça même c'est y a des difficultés. Envers nous là, même les transports, même hier j'avais des débats de ça, les transports même là. Donc ça peut être qu'on ne peut même pas comprendre ce qu'il est là, même actuellement, tu vois non. Imagine-toi voir Yalgo, on peut dire que voilà c'est le contournement, donc gazole, la voix est longue. Mais imagine-toi à partir de Yalgo, Ouarom, ou Dori, Ouarom, ça même c'est des problèmes. Donc, vraiment, on ne s'en sort pas, on ne s'en sort pas vraiment, et puis ça là même, ça nous traumatise trop, même hier j'avais des difficultés avec un propriétaire de véhicule là même, avec le transport là. Nous on voit qu'on souffre, et aussi ils ont raison, nous aussi on voit que c'est que les consommateurs sont confrontés à beaucoup de difficultés parce que les coûts sont très élevés. Les coûts sont très élevés dits à la situation sécuritaire. surtout que la RN3, c'est la voie où nous tous pensons que c'est la voie la plus que tous les commerçants peuvent aller comme ils veulent. Mais avec la situation sécuritaire, nous avons remarqué que les camions ne viennent plus comme avant. Avant, on peut avoir au moins plus de 50 à 40 camions qui viennent. Mais aujourd'hui, c'est carrément très difficile parce que si ce n'est pas un convoi, c'est difficile que les camions arrivent. Maintenant, il y a d'autres camions aussi qui prennent des risques pour pouvoir faire le contourment. Mais ils prennent au moins 4 à 5 jours pour arriver. Mais ce n'est pas en tout cas un truc facile parce que nous sommes dans une période d'hivernage qui arrive et que si cette voie-ci est impraticable là, ça sera un peu compliqué et les prix seront encore plus élevés. Les conseils que nous pouvons donner aux consommateurs pour bien gérer l'ertrégie. En tout cas, nous sommes bientôt dans la saison hivernale. Nous allons demander à ce que les gens fassent le minimum pour cultiver. C'est vrai que nous constatons qu'il y a des zones où on ne peut pas cultiver. Mais le minimum, les zones qu'on peut cultiver, nous demandons à ce que les gens s'y mettent et nous demandons à ce que les gens s'y mettent. Nous demandons à ce que les gens s'y mettent. Nous demandons à ce que les gens s'y mettent. nous demandons à ce que les gens s'y mettent. Nous demandons à ce que les gens s'y mettent. Sous-titrage ST' 501